Ok, alors, comme Marc vous le rappelait, l'examen, c'est la semaine prochaine. Si vous avez déjà regardé sur le plan de travail, sur votre portail, toutes les directives, tout ce que je souhaite vous communiquer comme information par rapport à l'examen est là. Il y a quand même pas mal d'informations par rapport à l'examen, alors vous avez juste à consulter votre portail, le plan de travail de la semaine 7. Peut-être la seule chose que je veux mettre l'emphase sur, c'est qu'au niveau de ma disponibilité sur place, à mon bureau, ça va se passer mardi prochain. D'accord? Donc, je vais être disponible de 8 heures, tant qu'il y a du monde, jusqu'à 19 heures au moins, pour répondre à vos questions en personne. Lundi, c'est férié, c'est la raison pour laquelle je ne serai pas disponible sur place, mais vous savez, vous pouvez passer aussi par Wikifisc ou me lancer un appel sur mon numéro de téléphone pour discuter de vos questions. D'accord? Donc, ça, c'est pour la préparation à l'examen. Je vous rappelle qu'il est papier, il n'est pas SecureXam, donc c'est la calculatrice que vous devez maîtriser et non pas le Excel. Il ne vous donnera pas grand-chose mercredi prochain, le Excel, malheureusement. Alors, la semaine passée, quand on s'est laissé, d'accord, on s'est laissé sur une conclusion, des conclusions qui sont d'une immense importance en finances personnelles. Encore une fois, ça a de l'air de rien quand on le dit, puis surtout si on le dit par cœur, sans trop comprendre, on ne voit pas trop l'intérêt de la chose. Mais en réalité, c'est qu'on met la fin, on met une fin à un débat qui existe depuis très, très longtemps, à savoir, c'est quel qui est le plus fort, c'est le CELI ou le REER. Donc, la semaine passée, vraiment, tranquillement, graduellement, on a présenté les forces de l'un et de l'autre et on l'intervait avec une conclusion qui était éclairante. OK? Cette conclusion éclairante-là, c'était de dire que le CELI, REER, même affaire, même combat, des abris fiscaux purs, conceptuellement parlant. Dites pas ça à quelqu'un qui est en conformité en fiscalité 1, vous allez le perdre pour toujours. OK? Lui dire, REER, il n'a pas d'impôt, expliquez-lui comme il faut. Vous comprenez? Donc, on l'a vu que REER, CELI, ça donne exactement le même résultat, conceptuellement. Mais attention, quand on dit que ça donne le même résultat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je cotise au REER, j'ai un remboursement. Le remboursement, qu'est-ce que je fais avec? Je le remets dans le REER et dans le CELI. Je ne gonfle pas le train de vie. Si je gonfle le train de vie, toute mon histoire est finie, ça finit là, là. D'accord? Puis, l'autre élément qui est hyper important, on dit que le REER égale exactement le CELI. Ça, c'est vrai quand le taux d'imposition marginale durant la vie active, lorsqu'on cotise au REER, quand ce taux-là est égal au taux qu'on imagine au moment du retraite, du REER ou du FER, à la retraite. Si les deux, c'est 37,12 comme taux marginal, bien sûr, c'est une extrapolation. Quand on va retirer le montant du REER, c'est dans 20 ans, 30 ans, on ne sait pas à quoi va ressembler la table d'impôt. Mais si on pense qu'on est à peu près dans la même fourchette, puis que ça va être un montant. Bon, une fois qu'on sait le point d'indifférence, c'est où? Vous comprenez les deux autres angles qu'on peut donner à nos conclusions. Deuxième conclusion, c'est de dire que si le taux d'impôt vie active, lorsqu'on fait une déduction fiscale dans le REER, est plus élevé que le taux d'impôt marginal lorsqu'on va retirer. Donc, mon train de vie, s'il est plus bas à la retraite que durant ma vie active, ce qui gagne à ce moment-là, c'est le REER. Puis, au contraire, ce sera le CELI, comme vous, comme ceux qui sont en début de carrière. Les revenus sont plus faibles que ce qui va être anticipé comme revenu possiblement à la retraite. Donc, à ce moment-là, quand le taux d'impôt est plus faible au moment de la cotisation versus le retrait, c'est libre. Puis, on le sait qu'on est en vase communiquant. Ce n'est pas parce qu'il est dans le CELI qu'il est obligé de rester tout le temps dans le CELI. Si votre revenu est faible, vous êtes en début de carrière, vous avez un taux d'imposition marginale faible, puis à un moment donné, ce taux-là prend de l'ampleur, puis il devient, disons, 45 %, puis vous vous dites, bien, à la retraite, ça ne dépassera pas beaucoup, 45 %. Peut-être que ça vaut la peine, à ce moment-là, de transférer du CELI vers le REER à ce moment-là. Donc, ces conclusions-là étaient hyper importantes, d'accord? La seule affaire, OK? Ça, c'était nos conclusions, nos principes pour les fins du cours, pour les fins de l'examen, OK? Mais vous comprenez qu'un cours de finances personnelles, c'est plus complexe, c'est plus vaste que ça, OK? Alors, comme cours de survol, d'accord, un taux au crédit d'introduction à la matière, je dois faire des choix. Puis un des choix, c'est de ne pas vous parler trop du TEMI, OK? Le taux effectif marginal d'imposition. Mais je veux quand même vous en parler. Je veux quand même vous sensibiliser à ça, parce que quand vous vous êtes analysé, est-ce que c'est mieux le REER, est-ce que c'est mieux le CELI pour vous, pour vos parents, votre entourage, vos clients, vous n'allez pas travailler avec la table d'impôt. Vous n'allez pas regarder c'est quoi le taux d'impôt marginal dans la table d'impôt fiscalité UQTR.ca lorsqu'on est dans la vie active versus à la retraite. C'est plus compliqué que ça. Pourquoi que c'est plus compliqué que ça? Parce qu'au Canada, au Québec, on a un système qui est, qui a un filet social, un filet social assez important. Donc, vous comprenez qu'il y a un paquet de programmes sociaux qui varient en fonction de quoi vous pensez. La valeur d'une allocation familiale qu'on reçoit parce qu'on a des enfants d'âge mineur, c'est calculé en fonction de quoi? Bien sûr, le nombre d'enfants, mais aussi quoi? Le revenu, là, tu sais, des fois c'est le revenu net, des fois c'est le revenu imposable, des fois c'est le revenu net familial. C'est un paquet d'éléments, de définitions pointues qui sont différentes, mais c'est tout le temps en lien avec un revenu fiscal. OK? Donc, si on prend le pari, puis on accepte l'idée que l'impôt, dans le fond, on va élargir la définition de l'impôt. L'info, ce n'est pas juste l'impôt sur le revenu conventionnel comme vous l'avez toujours appris. Puis, si vous ouvrez vos horizons, vous vous êtes dans le fond, là, de l'impôt, là, c'est tout échange de recettes et de déboursés avec le fisc qui est en lien avec le revenu imposable. Si vous dites ça comme ça, et c'est ça la réalité, là, vous êtes dans le monde du TMI, du taux effectif marginal d'imposition. Donc, le taux d'imposition, c'est plus que ce que vous voyez dans la table d'impôt, c'est l'argent que vous perdez dans l'allocation familiale. C'est l'argent que vous perdez par rapport à la prime au travail. C'est l'argent que vous perdez sur le crédit pour solidarité. C'est l'argent que vous perdez sur votre crédit pour TPS. Vous comprenez? Donc, ça fait des situations, OK? Je viens de vous dire ma définition ou l'idée de le voir. On agrandit la définition, puis on regarde quels sont les programmes sociaux qui sont réduits en lien avec des revenus imposables. Donc, chaque dollar de revenu imposable fiscal réduit, et là, à des rythmes bien différents l'un et l'autre. Le but, ce n'est pas de connaître tous les rythmes de réduction de chacun de ces programmes-là. C'est de reconnaître cette réalité-là qui est la réalité du TMI. Donc, les allocations familiales varient en fonction d'un revenu fiscal. La TPS varie, le remboursement de TPS, le crédit pour solidarité, le pendant québécois, varie comme ça. Primes au travail et les frais de garde. Alors, quand on lève la tête, puis on regarde les absurdités du système, il y a un prof à l'UQAM qui est maintenant à la retraite, Claude Laferrière. Il m'a même enseigné, là, ça remonte à très loin. Il s'est fait une spécialité de faire les courbes qu'on appelle les courbes de Laferrière. Les courbes de Laferrière, c'est de regarder à peu près 100 scénarios possibles. D'accord? Célibataire sans enfant, célibataire avec un enfant, couple avec deux enfants. Bref, il y a 100 scénarios. Puis, pour chacun de ces scénarios-là, il regarde quel est, non pas l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, c'est facile. Il regarde comment tous ces programmes sociaux-là varient en fonction du revenu et l'incorpore dans le calcul de ce qu'on peut appeler le véritable taux d'impôt effectif marginal. Le taux, c'est assez particulier. Je pense, dans un article de Daniel Germain dans les affaires, il relatait justement, il observait les courbes de Laferrière, finalement. Il avait remarqué que pour un couple avec trois enfants mineurs, pour le salaire ou pour un revenu familial, excusez-moi, pour un revenu familial brut de entre 35 000 et 60 000, le TMI, ce n'est pas la table d'impôt. Allez-vous pas voir à 30 000, c'est quoi le taux marginal? À 30 000 de revenus, le taux marginal, c'est 27 %. Mais si tu regardes chaque dollar gagné entre 35 000 et 60 000, revenu familial, à quel point tu perds des allocations familiales, des PS, bon, vous comprenez, tous ces éléments-là, ça monte à 93 % dans cette zone-là. Dans le scénario couple, deux enfants, revenu familial entre 35 000 et 60 000, chaque 1 000 piastres de REER, ça donne combien de remboursements? 930, quand tu regardes partout, là. Donc, comprenez-vous que dans la vie, pour vous, quand vous allez prendre des décisions comme ça, REER vs CELI, faites des simulations qui tiennent compte de tout ça. Mais pour l'examen, on oublie ça, là, il y a assez de complexité dans notre histoire. Mais le test de taux d'impôt, vie active vs taux d'impôt à la retraite, c'est avec le TEMI que vous allez faire ça dans la vraie vie. C'est toute la même chose. Ça vient tout de l'échange en 13 %. Le TEMI, c'est combien sur un supplément de revenu garanti, pour un dollar, c'est combien le TEMI? 50 %. Parce que ça, c'est les TEMI dans des situations de vie active. À la retraite, il y a deux grands éléments qui varient en fonction d'un revenu fiscal. Tu as le supplément de revenu garanti, non, tu as la pension de sécurité de vie est qui est réduite de 15 % pour chaque dollar gagné au-delà de, autour de 77 000, d'accord? Pour l'examen, ayez le chiffre, puis mettez-le sur votre petite feuille de notes, je crois que c'est autour de 77 000. Chaque dollar, au-delà de 77 000, tu payes de l'impôt sur ce dollar-là, puis tu perds 15 % dans la pièce de ton pension de sécurité de vie est. C'est encore plus abrut pour le supplément de revenu garanti. Le premier dollar, bien sûr, c'est un filet social de première nécessité. C'est sûr qu'on ne souhaite pas que M. et Mme Tout-le-Monde touche ces montants-là. Mais comme je vous l'ai expliqué, avec une planification pointue, il est possible de faire toucher du supplément de revenu garanti à bien des gens, des gens de la classe moyenne, début de la classe moyenne, etc. Parce qu'entre autres, vous le savez, bien sûr que c'est sur le premier dollar qu'on perd 50 cents dans la pièce, mais il y a une exemption sur le premier 5 000 dollars de revenu d'emploi. Donc, ça, c'est des exemples de Tommy. Ça va pour ça? Alors, je vous le livre, c'était impossible de faire un cours de finances personnelles et jamais vous parler de ça. Ceci étant dit, on ne travaillera pas dans ces eaux-là dans le contexte de l'examen. Mais pour vous, dans la vraie vie, ça, c'est hyper important. Vous devez revenir pour votre propre gouverne, votre propre compréhension. Vous devez revenir sur ces concepts-là. Autre élément par rapport à l'impôt sur lequel je vous avais dit qu'on était pour revenir, c'est que la semaine 2, quand on était avec la méthode courte, je vous l'ai dit, on entame la mécanique de la méthode courte en cinq étapes, mais on va continuer à parfaire notre coffre d'outils par une compréhension plus pointue qui va nous permettre de faire des bémols, faire des nuances par rapport à ce qu'on s'est déjà dit. Maintenant, vous le comprenez. Maintenant qu'on sait que le REER, puis Célie, c'est la même maudite affaire, maintenant qu'on sait que le REER aussi, c'est un abri fiscal pur, comprenez-vous que quand j'étais à l'étape 4, comme à la semaine 2, où je disais que le capital accumulé est de 250 000, ça, c'était après-impôt. Pourquoi après-impôt? Parce que ça part d'un déficit à l'étape 3 qui est après-impôt. Pourquoi le déficit est après-impôt? Parce que l'étape 2, c'est les revenus anticipés après-impôt, puis on le compare au train de vie à la retraite qui est après-impôt. Là, je vous ai obligé à faire quelque chose à la semaine 2. Je l'ai dit, ce 250 000-là est après-impôt, mettez-le avant-impôt. J'ai dit ça de même, je lui ai dit, mettez ça avant-impôt, parce que les gens, normalement, épargnent dans le REER. On n'était pas rendu loin dans nos outils. J'ai dit, mettez-moi ça avant-impôt. Donc, on divisait par 1 moins le taux d'impôt moyen, ça nous donnait un taux qu'on utilisait pour le ramener avant-impôt. D'accord? Là, on change nos conclusions. L'un ou l'autre est bon. Ça ne me dérange pas. L'un ou l'autre est bon, mais soyez cohérent par la suite des calculs. Si vous êtes avant-impôt, pas de problème, soyez avant-impôt tout le long. Si vous êtes après-impôt, soyez après-impôt tout le long. Quand je dis tout le long, on s'explique. À l'étape 4, je calcule le capital qui est nécessaire pour combler le déficit. Ça, ça va. On peut le faire après-impôt ou avant-impôt. Par ailleurs, si le contribuable individu qui vient vous voir, vous faites une planification de retraite de cette personne-là, a déjà un REER, il en a déjà un, on sait que ce REER-là, qui existe déjà, va fructifier dans le temps, puis ça va faire autant de capital à soustraire du capital à épargner. Vous comprenez, le REER, il va continuer à faire des petits. Le REER que j'ai déjà comme contribuable ou le CELI. Là, vous comprenez que ce REER-là, quand vous êtes ici, vous devez lui enlever de l'impôt, par exemple. Parce que lui, le REER, là, il va avoir de l'impôt quand on va le retirer. La raison pourquoi, ici, on peut dire que le REER, on peut le mettre avant-impôt, c'est parce qu'on a un remboursement à l'étape 5. À l'étape 5, on a un remboursement quand je cotise au REER. Donc, l'un ou l'autre. Ou bien on est après-impôt ou bien avant-impôt. Et, dépendamment de ce qu'on choisit ici, à l'étape 5, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que vous comprenez que si je t'avends à l'impôt et que je t'ai à 315 000, bien le montant que je dois épargner, qui est de 6 848, je vais tenir compte du fait que je vais avoir un remboursement d'impôt suite à ma cotisation REER. Donc, une des façons de le faire, c'est comme ça. Tu prends le montant avant-impôt, mais tu donnes le bénéfice dans ton calcul du remboursement d'impôt. D'accord? Ça, c'est une façon de le faire. L'autre façon, tu peux, puis je sais que c'est ça que vous avez probablement gardé comme raisonnement, puis c'est tout à fait correct, c'est de dire, regarde, on va tout le faire après-impôt. OK? Mais je veux quand même vous expliquer la logique. C'est sûr qu'après-impôt, c'est bien plus facile. OK? Parce qu'après-impôt, regarde, j'étais à 250 000, je n'ai pas eu à le mettre avant-impôt, je reste avec le montant que j'ai, puis je détermine le montant, puis là, il n'y a pas d'autres ajustements. Donc, aimez-vous mieux deux ajustements ou zéro ajustement? Je pense que vous êtes tous des comptables, vous allez dire, je ne vais pas envoyer la route zéro ajustement. Le danger de faire zéro ajustement, où je peux vous ramasser ou, tu sais, vous tombez dans le piège, c'est avec le REER qui existe déjà. Lui, le REER qui existe déjà, qui fructifie. Lui, vous devez lui enlever de l'impôt parce que je n'ai pas le remboursement d'impôt pour défiscaliser mon REER. OK? Donc, toutes les BQI sont bâties selon cette mécanique-là. Vous choisissez un chemin ou l'autre, mais trompez-vous pas. Partez pas avant impôt, puis après ça, vous êtes après impôt dans l'autre étape. Restez cohérent dans ces deux étapes-là. Ce qui nous amène à parler du régime enregistré épargne-études, OK? Je vous le dis tout de suite, vous le savez, j'en ai déjà glissé un mot, ça c'est presque certain, c'est le surdoué, OK? C'est le surdoué des régimes de retraite, des véhicules fiscaux. Ça va planter le REER, ça va planter le CELI, mais on va s'expliquer pourquoi. Puis on va le comprendre comme un véhicule de retraite. Ça, c'est le bout qu'il n'y a pas tant de monde qui le voit comme ça. Il n'y a pas tant de personnes qui comprennent que tout ça, c'est un vase communiquant, puis on peut le penser comme un véhicule de retraite. Alors, je vais m'expliquer là-dessus, mais avant de m'expliquer sur pourquoi je considère un régime enregistré épargne-études comme un véhicule de retraite, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Il y a un bout que vous connaissez, mais on va aller un peu plus loin, puis on va creuser assez loin dans le régime enregistré épargne-études pour bien vous expliquer la véritable nature de ce régime-là. Première des choses, on peut créer un régime enregistré épargne-études individuel ou familial. Qu'est-ce que ça veut dire, individuel ou familial? Individuel, ça voudrait dire que si j'ai trois enfants, je crée trois régimes enregistrés épargne-études différents, d'accord? Alors, s'il est familial, je vais mettre, inclure les trois enfants dans le même régime. Je ne vais pas trop loin dans les particularités, mais comprenez, ça va de soi. Je pense que ça parle par soi-même. Le régime enregistré épargne-études familial est plus souple. En gros, l'idée, là, c'est que si j'ai un camp dans les trois, là, puis qu'il ne va pas secondaire, là, bien, si c'est le plus vieux qui ne va pas, bien, les subventions qui seront perdues vont peut-être pouvoir être reprises en partie par les autres enfants. Quand ils disent que si on est dans des régimes enregistrés épargne-études en silo, un par enfant, on n'a pas cette souplesse-là. Donc, on n'ira pas plus loin pour cet aspect-là. De façon générale, on est mieux d'avoir un seul régime enregistré épargne-études pour tous les enfants. Ça ne change rien par rapport au nombre de subventions qu'on peut recevoir. Ça ne change rien par rapport au plafond de cotisation. S'il y a trois enfants, il va y avoir trois fois les montants disponibles, même si je suis dans un seul régime familial. Alors, comment ça commence, l'histoire? C'est que je me trouve des souscripteurs. Ils ne sont pas bien loin à trouver ces souscripteurs-là. Typiquement, c'est le père ou la mère. Bien sûr, compte tenu l'effet spectaculaire du régime enregistré épargne-études, si les grands-parents, leur objectif, c'est de dire, on a en masse d'argent, on a fait faire notre planification de retraite, ils nous ont fait mourir à 91 ans, puis il va nous rester encore plein d'argent. Bien là, en termes d'objectifs de transmission de patrimoine au décès, maximiser l'héritage, maximiser ce qu'on va léguer, bien là, ces grands-parents, là, c'est bien clair que le meilleur move qu'ils peuvent faire, la meilleure décision d'obtignement, c'est de faire des cotisations dans le régime enregistré épargne-études de leurs petits-enfants. OK? Donc, les parents, mais aussi les petits-enfants, s'ils veulent maximiser l'idée du lègue au décès. Alors, les souscripteurs, c'est les parents, grands-parents. Ça ne donne pas de cotisation, ce soir-là. On n'est pas surpris. On l'a dit, dans la loi de l'impôt, un investissement qui donne tout de suite une déduction fiscale, un avantage fiscal, il y a juste le REER. En gros, il y a juste le REER. Donc, il n'y a pas de déduction fiscale, pas de problème. Qu'est-ce qui se passe dans le régime enregistré épargne-études? Il se passe un miracle. Le miracle, c'est que pour chaque dollar qui est investi dans le régime enregistré épargne-études, il va avoir 30 % de subvention. OK? Je parle global. Ça va. Je parle tout le temps fédéral-provincial. Le fédéral va verser une subvention de 20 %, le Québec 10 %. Ça fait 30 %. Déjà un bémol. Déjà une compréhension pour optimiser. Déjà quelque chose qu'il faut avoir en tête. Je viens de vous dire que pour chaque dollar cotisé au régime enregistré épargne-études, il va avoir une subvention de 30 % globalement. Elle est limitée à 750 $, cette subvention-là, par année, par enfant. Ça, je vais dire souvent ça. Par année, par enfant. Alors, qu'est-ce que ça vous dit, ça, quand je vous dis que la subvention maximum qu'on peut obtenir par année, par enfant, c'est 750? Vous traduisez ça par quoi dans votre tête? Ça veut dire quoi? C'est quoi la règle du pouce sur la cotisation qu'on ne dépasse pas? On ne défonce pas quel montant? OK? 2500. 750 $, disait par le 30 % de subvention, ça me donne 2000. Donc, c'est un chiffre magique. En régime enregistré épargne-études, c'est un chiffre magique 2500. 2500 $ par année, par enfant, ça va optimiser mes subventions. Oui, mais est-ce qu'on ne pourrait pas verser plus dans le régime enregistré épargne-études? Est-ce que je ne pourrais pas verser plus que 2500 $ par année, par enfant? Oui, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi le régime enregistré épargne-études, c'est le surdoué? C'est à cause de la subvention. S'il n'y a pas de subvention, ça devient aussi plate qu'un céli. Je vous le dis comme ça pour que vous comprenez la priorisation à avoir. Donc, n'essayez pas de mettre plus que 2500 $ par année, par enfant, sauf les exceptions qu'on va voir. Allez dans le céli à ce moment-là. Bien sûr, si le céli est plein, si le REER est plein, bien oui, dépasse ton 2500 $. Ça ne dérange pas dans ce temps-là, mais comprenez dans quel ordre. Bon, qu'est-ce que ça fait, ce capital-là qui est investi par les parents, plus la subvention de 30 %, vous comprenez qu'après un an, on a tout de suite 2500 plus 750, ça fait tout de suite, on a 3250 $. Bien, ce capital-là et les subventions sont placées, puis on génère quoi? Du revenu d'intérêt, du revenu de dividende, du gain en capital. Une des erreurs conceptuelles qui est faite. Les parents qui investissent en régime enregistré épargne-études, silo, ils voient ça en silo. Les REER, c'est pour la retraite. Les céli, c'est pour les imprévus. Régime enregistré épargne-études, c'est pour les études. Ils ne voient pas ça en vase communiquant. Ça, c'est le plus important que je vous laisse dans ce cours-ci. Donc, le régime enregistré épargne-études, c'est un véhicule de retraite, puis je m'expliquerai davantage tantôt. Donc, si c'est un régime de retraite, pourquoi je n'essaierais pas d'avoir des placements diversifiés, pas de la spéculation, mais diversifiés, sur un long horizon? Tu sais, le régime enregistré épargne-études, il peut durer 20 ans, il peut durer 15 ans, il peut durer 25 ans. D'accord? Donc, mon horizon, il est assez long pour penser que je vais être là pour différents cycles boursiers, donc avoir ma théorie ou mon approche de placement qui est tout simplement de dire, moi, je mets sur les marchés boursiers, puis je vais sur un long terme, puis je vais avec des placements diversifiés, mais en fonds de croissance. Donc, il n'y a pas de raison que j'étais enregistré épargne-études, de dire que j'étais à 1 %, parce que les gens voient ça enregistré, ou disent, c'est pour les études de mes enfants, je veux être conservateur, donc je vais mettre des certificats de pauvreté garantie à 1 %. Les gens pensent de même, ils pensent en silo. C'est toute la même histoire. Tu es capable de prendre un risque de 6 %, c'est ton réel, veux-tu bien me dire pourquoi tu es capable de prendre un risque dans ton régime enregistré épargne-études? C'est la même affaire, l'argent, à un moment donné, peu importe d'où elle vient, elle vient du même endroit initial, ton épargne à toi, puis elle vise la même chose, payer le train de vie, incluant les études de tes enfants. Comment tu y arrives, par quel régime? C'est de ça qu'on se parle en ce moment, ça va? Donc, on peut faire toutes sortes de revenus, mais bien sûr, si on fait du gain de capital, du dividende d'intérêt, ça sort tout à 100 %. On perd la nature, disons, avantageuse du gain de capital, mais ça ne nous fatigue pas. Ça diminue en rien la qualité de ce régime de retraite-là, ce régime enrichi d'épargne-études. Pourquoi? Parce que la fiscalité se passe comment quand on sort l'argent? Bien, le capital, vous n'êtes pas surpris qu'on remet ça aux parents, aux souscripteurs, puis il n'y a pas d'impôts, puisque c'est du capital. La règle générale, c'est qu'il n'y a pas d'impôts sur du capital qu'on remet, sauf pour le réar, parce qu'il y a une déduction. Donc, on remet l'argent, pas d'impôts. Est-ce que les parents, grands-parents peuvent remettre ce capital-là aux enfants s'ils veulent? Bien oui, c'est de l'argent défiscalisé, tu peux bien le donner aux enfants, mais ça leur appartient. Bien, le bout qui appartient aux enfants, c'est les subventions et les revenus générés par le régime enregistré épargne-études. Cette portion-là, qui peut être assez significative si on a mis le maximum d'un endroit aux subventions, dès l'an 1, puis on fait ça pendant 14 ans, ça peut amener des montants très importants. D'accord? Mais, vous comprenez, ce n'est pas tout le capital qui est imposable. Le capital, il remet aux souscripteurs, bien sûr, sans impôts. Alors, c'est les subventions et c'est les revenus de placement. Si on raisonne, toujours sur le conceptuel pour se faciliter les conclusions par la suite. OK? Ceux qui sont imposés, c'est les enfants. À partir de quel moment est-ce qu'on peut retirer les subventions, les revenus de placement? À partir de la première session où tu fais des études postsecondaires. Pour la vaste majorité des gens, première session au cégep. Première session au cégep, tu peux retirer jusqu'à 5 000 $ de revenus de placement et de subventions. Je ne vous parle pas du capital. Le capital, il est remis. OK? Donc, il y a 5 000 $ d'imposable. Après ça, deuxième session au cégep, tu peux retirer tout le reste. OK? Ça, ça a été important dans mon histoire tantôt. OK? Retenez ça. Retenez la souplesse incroyable de ce régime-là. Les revenus, subventions, revenus de placement, première session au cégep, tu peux retirer un maximum de 5 000. Après ça, tu peux tout retirer. Ça se passe vite, ça, là. OK? Donc, si vous me le permettez, moi, je vais considérer que conceptuellement, il n'y a pas d'impôts. Moi, je vais considérer que conceptuellement, conceptuellement, il n'y a pas d'impôts. Je m'explique. Il y a de l'impôt. Ça rentre dans le revenu imposable de l'enfant. Mais à 17 ans, est-ce qu'on est… est-ce que c'est possible que l'enfant, il y a de la place disponible en bas de son crédit personnel de base plus ses frais de scolarité? Si on parle en français, crédit personnel de base au fédéral, 12 000, plus les frais de scolarité, 3 000, on est à 15 000. Un jeune de 17 ans, normalement, va avoir un revenu en bas de 15 000. OK? Ce qui va permettre de fractionner le revenu sur plusieurs années, peut-être un an, deux ans, trois ans, à 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans. On a des revenus qui sont faibles. Puis, probablement qu'on va pouvoir égrener ces revenus-là sans jamais déclencher l'impôt parce qu'on va être, globalement, en bas du crédit personnel de base plus les frais de scolarité. Ça fait qu'il va y avoir de l'impôt. Oui, il y aura de l'impôt à 27 %. OK? Mais gardons comme conclusion l'idée que, normalement, on va pouvoir tout à fait défiscaliser les subventions, défiscaliser les revenus, parce que les enfants, je vais m'arranger pour déclarer ces revenus-là à un rythme sans dépasser le crédit personnel de base, incluant les autres revenus d'emploi. Donc, c'est là que ça devient un CELI sur stéroïde. OK? Parce que, comprenez l'histoire. CELI, c'est quoi? C'est qu'il n'y a rien à dire, le CELI. Rien n'est imposable jamais. Mais c'est un abri fiscal pur, sans déduction, puis sans imposition assortie. Ça va? Bien, comprenez-vous que le régime enrichi par exemple, c'est la même affaire. Pas de déduction au début, pas d'imposition assortie, compte tenu de ce que je viens de vous dire, que les enfants vont être avec des revenus qui vont être inférieurs aux cas de 10 % de la base. Puis, sont où les stéroïdes dans mon histoire? C'est le 30 % de subvention. Donc, quand on parle de même, quand on conçoit ça de cette façon-là, ça devient limpide, ça devient super facile de voir que le régime enrichi par l'étude, c'est le plus performant. Puis, après ça, bien, le réel, puis c'est là, on a dit c'était quoi la distinction. Donc là, on vient vraiment de se dire, là, vraiment, vraiment de se dire, c'est quoi la différence entre les différents régimes et comment on devrait prioriser. D'accord? Il y a d'autres éléments importants que je veux vous dire par rapport au régime enrichi par l'étude. Une de ces choses-là que je veux vous dire, toujours dans le but de vous expliquer pourquoi c'est un régime de retraite, dans le fond, parce que c'est des vases communiquants. Quand je vous parle de régime enrichi par l'étude, puis qu'on doit remettre, oui, on doit remettre les subventions, les revenus de placement aux enfants. Est-ce que les enfants sont obligés de payer leurs frais de scolarité, acheter leurs livres avec ça? Non, 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 c'est la même histoire que le RAP, c'est la même histoire que le régime d'encouragement à l'éducation permanente. Le FISC ne veut rien savoir de ce que tu fais avec ton argent. Tu peux bien t'acheter un char, tu peux bien faire trois fois le tour du monde. Fais ce que tu veux avec, parce que le FISC, lui, comprend que tout est des vases communiquants. Alors, seule affaire, il faut que tu répondes à la condition d'être aux études postsecondaires pour pouvoir sortir la subvention, sortir les revenus de placement. Donc, vous comprenez la souplesse de cet élément-là. Je peux utiliser l'argent pour n'importe quoi. L'enfant peut redonner les subventions, peut redonner les revenus de placement, si je veux pousser ça à l'extrême, au souscripteur, puis il le met dans son REER après. Tu sais, je veux dire, c'est le fun. Il n'y a pas de problème. On peut vraiment jouer comme on veut avec tout ça. Autre affaire que je veux vous dire là-dedans, je pense que c'est important, worst case scenario. Mais là, qu'est-ce qui se passe là? On a mis beaucoup, beaucoup d'argent dans le régime enregistré par l'étude de fiston, puis il ne va pas aux études postsecondaires. OK? Première des choses, là, c'est un peu farfelu ce que je vais vous dire. Je veux juste faire réaliser. Moi, je l'obligerais à aller s'asseoir au cégep deux sessions. Après ça, il fera ce qu'il voudra. OK? Parce que là, je sors tout l'argent, je la défiscalise toute. OK? Si je pense juste financier, puis tu sais, vous comprenez, je fais une caricature au très gras pour faire comprendre l'idée. OK? Peut-être pas ça qui se passerait dans la vraie vie. Disons qu'il ne veut rien savoir. Il ne va pas s'asseoir dans ses cours au cégep, première session, ni deuxième session. C'est quoi le pire scénario? Bien, vous êtes tous d'accord que c'est tout à fait normal de perdre les subventions? Personne n'est offusqué de ça? OK? On perd les subventions. OK? On perd les subventions, puis les revenus de placement ne sont pas perdus. Le parent ou un des parents peut transférer ce revenu de placement-là dans son REER s'il y a de l'espace. Donc, il est quoi le problème? Il devient juste un CELI dans le fond. Le pire scénario, c'est que le régime enregistré par étude va redevenir un CELI. On est capable de vivre avec un CELI. On trouvait ça pas pire tantôt, un CELI. OK? Donc, le régime enregistré par étude, là, c'est dur à battre, là, avec tout ce que je t'apprais vous dire. Ça superpose tous ces éléments-là. Question pour l'instant? Ça va? Alors, la prochaine acétate, je vais pousser à son maximum l'idée d'optimisation des cotisations, des souscriptions à ce régime-là. OK? Le début, on la connaît. Le début de cette optimisation-là commence par dire le maximum de subventions que je vais recevoir par année, par enfant, c'est globalement 750 $. OK? Fédéral-provincial. Ce qui nous amène à 30 % à dire, OK, c'est une souscription de 2500 $. Ça, c'est le point de départ, je l'ai dit tantôt. Mais on va aller plus loin, là. Il y a des complexités supplémentaires. Autre contrainte plafond, on va appeler ça comme vous voulez, mais ce n'est pas des grosses contraintes. C'est-à-dire que le fisc va stopper ses subventions lorsqu'elle va avoir remis globalement 10 800, OK? Si on fait juste un test de vraisemblance, pour regarder, c'est combien d'années, ça, OK? Si je regarde le 7 200, ça, c'est la composante fédérale. La composante fédérale est à 20 %. Donc, on parle d'une subvention de 500 $, OK? À chaque année, le maximum, c'est 500 $ au fédéral. Bien, 500 $ fois 14, ça fait 7 000. Donc, ce n'est pas pire. Je peux cotiser 14 années au régime enregistré-paractif de mes enfants, puis si je ne dépasse pas le 2500, je vais optimiser mes subventions. C'est sûr que si je fais une 15e année, là, je redeviens comme dans le CELI, fait que je devrais aller vraiment dans le CELI. Ça, c'est une des contraintes, mais c'est rare, les gens qui se rendent là. Mais idéalement, à la place de faire ton REA, ton CELI, tu devrais te rendre là. C'est ça que je t'apprais vous dire. C'est vraiment ça que je t'apprais vous dire. C'est sûr que c'est un peu épeurant. Vous n'êtes pas habitués de… les gens ne sont pas habitués de le voir comme ça. Maximum de cotisation par enfant, 50 000 $. Tout le monde comprend que même si je peux faire des cotisations au régime enregistré-paractif de mon enfant jusqu'à 5 000 $, tout le monde comprend que si moi-même, j'ai bien compris de ce que j'ai dit à date, on n'a rien compris de ce que je viens de dire. Donc, il ne faut pas dépasser le rythme de 2500 par année par enfant. Alors, qu'est-ce que je ferais si je reçois 50 000 qui tombent du ciel? Je mets 47 500 dans le CELI, puis je mets 2500 dans le régime enregistré-paractif de l'étude. L'année d'après, je pige dans mon CELI, je prends 2500, je le mets dans le régime enregistré-paractif de l'étude, je suis rendu à 45 000 $. Puis comme ça, à ce rythme-là. Ce serait la pire catastrophe de verser 50 000 $. Tu aurais une grosse subvention de 750 $ pour 50 000 $ de cotisation si tu la faisais en un seul morceau. Ça va? Important de savoir cette idée-là. OK. Autre élément hyper important. OK. Là, on creuse dans les particularités un peu. Malgré que la subvention est limitée à 750 $ par année par enfant, on peut récupérer une année non cotisée par année. OK. Je m'explique avec des chiffres. OK. Je viens d'apprendre la beauté du régime enregistré-paractif de l'étude. Ma fille Charlotte a 10 ans. Je n'ai jamais cotisé. Vous comprenez? Pendant 10 ans, je n'ai pas cotisé. Pendant 10 ans, je n'ai pas eu mes subventions. Je peux en rattraper une partie. Je peux rattraper une subvention de 750 $ si je cotise 2500 $ par année. OK. Donc, parler concret. Si, au moment où elle a 10 ans, je prends connaissance du régime enregistré-paractif de l'étude, je pourrais cotiser 5000 $ et obtenir une subvention de 1500 $. Donc, chaque année non cotisée dans le passé peut se récupérer, mais une année à la fois. C'est pour ça que, des fois, la version optimale de la cotisation au régime enregistré, ça devient 5000 $ parce qu'on a des années à rattraper. Essayez pas d'en rattraper plus vite que ça. Vous allez payer dans le bord, dans le vide, sans subvention. Ça va pour cela? Donc, ça, c'est le deuxième niveau de compréhension dans l'optimation. J'en ai une troisième. Celle-là est vraiment spectaculaire. Jusqu'à quand est-ce qu'on peut cotiser au régime enregistré-paractif de l'étude et avoir des subventions? Parce que moi, je vous parle juste du régime quand je peux avoir des subventions. Quand je peux parler des subventions, je retourne au Célie, je n'aime plus le régime enregistré-paractif de l'étude. OK. Jusqu'à quel âge? Bien, jusqu'à l'année civile, jusqu'au 31 décembre de l'année civile où ma fille ou mon garçon va avoir 17 ans. Donc, l'année où ma fille, mon garçon, a 17 ans, j'ai jusqu'au 31 décembre pour verser une ultime cotisation au régime enregistré et avoir ma subvention. La seule affaire, il y a des conditions à remplir pour avoir droit à l'année 16 ans et à l'année 17 ans. L'année, de 1 à 15, je n'ai pas de conditions spéciales. L'année, du 16e anniversaire de ma fille et du 17e, il y a une condition à respecter. Bien, deux façons de se qualifier. Soit j'ai déjà mis dans le passé 2 000 $ ou plus dans le régime enregistré-paractif de mon enfant. Ça, ça ouvre année 16, année 17. Soit dans le passé, j'ai mis au moins 100 $ par année dans le régime de mon enfant. J'ai mis au moins 100 $ pendant 4 années. Ils ne sont pas obligés d'être consécutifs, les 4 années. C'est les deux façons. Donc, vous vous rappelez comment que j'ai tiré sur la marge de crédit hypothécaire, comment j'ai honi ce produit-là. OK, vous vous rappelez de ça. Vous savez que, je vous ai déjà dit, on n'emprunte pas pour cotiser à son REER. Mais là, là, juste là, le rendu là, là, OK, là, je vous permettrais temporairement de piger dans votre marge de crédit hypothécaire pendant à peu près deux ans, puis rentrer dans la danse du régime enregistré-paractif de mon étude. Je m'explique. Vous comprenez que si je prends connaissance de cette beauté-là, l'année où ma fille a 15 ans, puis on est le 15 décembre, puis je n'ai pas une scène, ça presse. OK? Ma fille a 15 ans cette année, on est le 15 décembre, j'ai jusqu'au 31 décembre, de faire une cotisation au régime enregistré et ouvrir l'année 16 ans, puis ouvrir l'année 17 ans. Donc, là, c'est clair, clair, que ça serait mieux d'avoir l'argent, on s'entend? Mais si je ne l'ai pas, va dans ta marge de crédit hypothécaire, sors-toi combien? Combien? 5 000. Tu te sors 5 000 pour récupérer une année que tu aurais voulu en récupérer plus, mais tu ne peux pas récupérer plus qu'une année par fois, par année. Donc, là, j'emprunte 5 000 à marge de crédit hypothécaire? Jamais. Dans le régime enregistré. Ce geste-là, 15 jours avant l'ultime séance du 31 décembre, ça me permet de faire la même chose l'année de 16 ans, puis l'année de 17 ans. Donc, je vais avoir emprunté sur deux ans combien? 15 000 $. Ça va m'avoir donné combien de subventions? 4 500 $. Là, je suis juste sur une période de deux ans. Ça va battre les petits intérêts que vous allez payer, 4 500 $, pas à peu près. Donc, une marge de crédit qui évolue vers le 15 000 $ sur à peu près deux ans. Puis, qu'est-ce qui se passe l'année des 17 ans? Bien, ma fille ou mon garçon vient s'asseoir dans un cégep, puis là, je sors le premier 5 000 $, puis je rembourse. OK? Donc, en gros, vous n'êtes pas obligé de tout maîtriser la technicalité de toutes ces transactions-là, mais je veux que vous voyez qu'il y a un geste hyper important à poser si vous prenez connaissance l'année où l'enfant a 15 ans ou 14 ans ou 13 ans. Il n'est pas trop tard pour aller ouvrir les années 16-17, puis retrouver les années où on n'a pas cotisé, où on a passé à côté de subventions importantes. Si on regardait le rendement, ça se fait, dans le volume j'en parle, d'un rendement financier, je pense que j'arrive, tu sais, avec la pause de dire qu'à la dernière minute, j'en prends un de 15 000 $, marge de crédit hypothécaire, je vais chercher 5 000 $, 5 000 $, 5 000 $ de régime enregistré, 4 500 $ de subventions, je pense que ça va donner un rendement de 15 % là, à risque zéro. D'accord? Alors, ça va? Vous comprenez ça? Alors, c'est vraiment la meilleure façon d'investir. C'est d'investir dans le régime enregistré à cause de ces leviers-là, puis à cause de ces possibilités-là. Ce qui m'amène à l'illustration, ça devrait se faire assez simplement. Si vous êtes en désaccord, vous avez le droit, on peut en discuter. Ce qui m'amène à vous transmettre ma vision du régime enregistré et par étude comme étant un régime de retraite, comme les autres, compte tenu que les finances personnelles, ça se voit, ça s'analyse, et ça se regarde en face communiquant. Exemple, un qui va être cow-boy, je le garde pour la deuxième, un qui va être plus simple. Donc, la façon la plus simple de le voir, c'est de dire, si moi, dans mes valeurs, dans mes objectifs, c'est de financer pleinement toutes les études posturandaires de ma fille, disons, c'est dans mes valeurs. Tant qu'elle va étudier, puis avoir des bons résultats, qu'elle s'engage dans ses études, moi, je vais tout payer. Là, vous comprenez que moi, j'ai décidé de tout payer. Donc, si je décide de tout payer, ce qui est important, c'est d'épargner d'un, et d'épargner dans le véhicule qui va permettre d'amasser un maximum d'argent. Parce que le surplus que je vais accumuler parce que j'ai été dans un meilleur régime qu'un autre, qu'est-ce que je vais faire avec? Bien, c'est du surplus qui va me rester, puis je vais pouvoir le replacer en réappeler ses lits. C'est tout la même, ça vient tout de la même poche, la mienne. OK? Alors, si on a compris que le régime enrichi par l'étude, c'est un super CELI sur les stéroïdes parce qu'il donne des subventions en plus, vous allez comprendre, c'est là qu'on va aller mettre l'argent. Puis c'est là qu'on va financer, avec ça qu'on va financer les études de mes enfants. Puis si ça donne capital plus subvention plus revenu de placement, 42 000 $, puis que les études auront coûté 25 000 $, bien, ça me fera 17 000 $ de plus pour replacer ça en réappeler un CELI. Puis j'aurais eu le bénéfice des subventions indirectement pour faire entretenir mon train de vue ou les épargnes futures. Ça, c'est le premier scénario, je pense que c'est facile à voir. L'autre, il est plus cow-boy. OK, l'autre, je ne vous le recommande pas nécessairement, là. OK, mais je veux quand même vous en parler. Puis là, peut-être que vous allez plus contester. Une autre façon de le faire, c'est de prendre un exemple extrême, différent, l'opposé à ce que je viens de dire. Moi, mes valeurs, par rapport à ma fille, ça a été de tout lui donner, puis de dire qu'à 18 ans, ou lorsqu'elle est rendue aux études, pas sur la règle, moi, je ne paye plus rien. Je ne paye plus rien. Donc, elle va devoir financer ses propres études, prêts et bourses, etc., si elle y a droit. Donc, moi, je ne finance plus rien. Malgré ça, moi, j'aurais le goût d'aller dans le régime enrichi par études, pareil. Mais là, ça risque de brasser un peu plus. OK? Parce que là, je vais investir dans le régime enrichi par études, je vais retirer mes billes au moment où elles arrivent au cégep. OK? Je vais retirer mon capital. Jusqu'à là, c'est normal. Mais là, c'est où que ça va brasser? C'est que les subventions et le remplacement, ça appartient à qui légalement? Vous pensez à l'histoire qu'on se compte, là? Aux enfants. On a dit que c'est les enfants qui s'imposent. Ça appartient aux enfants. Donc, là, il faut, avant d'entamer une mécanique, dans ce cas-ci, d'investir dans le régime enrichi par études, avec l'idée de subtiliser cet argent-là à ma fille, il faut qu'elle comprenne que c'est des vases communiquants, puis il y a une raison, puis que, finalement, si elle veut, c'est ton argent, bien, je vais lui faire payer une pension, mettons. Tu sais, tout se tient, là, dans mon histoire. OK? Mais l'idée, pourquoi je vous présente ça, c'est vraiment vous faire comprendre, de un, que, effectivement, la propriété légale des revenus, puis c'est normal, ça appartient aux enfants. OK? Mais qu'à quelque part, si c'est toi qui payes tout, de toute façon, tu es vases communiquants, puis tu prends juste le meilleur régime, dat it, dat it. Alors, c'est pour ça qu'effectivement, le régime enrichi par études, c'est un régime de retraite. Et je ne suis pas tout seul à dire ça, là. Éric Brassard parle de ça. Stéphanie Grandmont, dans la presse, en parle en masse. Daniel Germain. Les gens parlent de ça. Là, c'est quand tu as une bonne compréhension des concepts de finances personnelles. Bien sûr, dans mon scénario cow-boy, que je lui vole ses subventions, que je lui vole ses revenus de placement, vous comprenez que si jamais elle travaille fort, parce que ça se peut qu'elle travaille fort parce qu'il faut qu'elle finance toutes ses études, ça se peut qu'elle soit en haut du crédit personnel de base, ça se peut que ses subventions donnent de l'impôt à payer, je vais lui payer son impôt. OK? Vous comprenez dans mon histoire. Ça ne affecte pas les pré-bourses. C'est important de le savoir. Quelqu'un a soulevé ça, puis c'est tout à fait judicieux. Les revenus de subvention et de revenus de placement qui sont attribuables aux enfants d'un régime en chef d'impôt, ça ne vient pas contaminer les pré-bourses. Donc, ça milite encore plus pour rendre ce régime-là intéressant. Ça va? As-tu des questions là-dessus? On a pris du temps, mais c'est important. C'est un des sujets qui est encore méconnu puis qui n'est pas compris à son plein potentiel. Alors, le régime enregistré par l'étude, très important. Alors, rendu là, c'est beau. On a assez parlé de tout ça. Vous le savez dans quel ordre ça va. Le régime enregistré par l'étude, c'est le meilleur régime parce que c'est pareil comme un CELI, mais tu as des subventions. Le régime, le REA et le CELI, c'est pareil. On l'a démontré. Donc, vous avez l'ordre de priorité puis vous avez les mauvaises dettes que vous devez rembourser en premier si vos rendements inspirés sur les véhicules de retraite sont plus bas dans votre soin. OK? Donc, tout ça, on a vu ça, on comprend tout ça. Gestion de la dette, ça va, on en a parlé en masse. OK. Petite acétate ici. Pour illustrer quelque chose, vous en avez parlé la semaine passée, vous avez promis que je parlerais du 3 %. Vous avez promis que je vous parlerais du 2, 3 % de la population qui ont quoi de particularité? C'est quoi leur particularité à ces gens-là? C'est qu'ils sont tellement bien nantis, ils ont tellement d'épargne, ils ont tellement d'argent que quoi? Que les abris sont pleins. OK. Donc, le REA est plein, le CELI est plein, le régime enregistré par l'étude des enfants et des petits-enfants sont pleins, l'hypothèque est payée. On s'en va où avec ça après? Les 2, 3 % qu'ils n'ont encore, là. OK. Donc, c'est important que je vous mette le contexte de ça, ne partez pas pour, c'est la règle générale, ça. Là, on est dans une exception, on est dans le privilège total, là. OK. Pour ces gens-là, qui auraient un portefeuille de placement diversifié, beaucoup avec du fonds de croissance qui génère du grand capital puis du disant, mais aussi avec un peu de stabilité en obligation puis un revenu fixe, intérêt, je veux juste vous dire que, compte tenu que les abris fiscaux sont pleins, ils vont avoir de l'épargne qui va dépasser. Ils vont avoir de l'épargne qui va être en dehors des abris fiscaux puis ils vont recevoir un T5. C'est rare. Quelqu'un qui reçoit un T5, c'est quelque chose. OK. Tu reçois un T5 parce que tu as des revenus de placement qui sont imposables. D'accord. Si on est dans cette situation-là, ce que je veux vous dire, ces gens-là devraient, pour la partie revenu fixe, pour la partie obligation, devraient prioriser ces placements-là dans les abris fiscaux puis ce qui reste en surplus, qui sera assurément du grand capital puis du dividende, il sera à l'extérieur de l'abri fiscal. OK. Pourquoi? Pourquoi les revenus d'intérêt, je vais tout de suite les camper dans l'abri fiscal? Puis ce qui va dépasser, ça sera le grand capital. Ce qui va dépasser, ça sera le dividende. Mais il va y avoir aussi du gain en capital du dividende dans les abris fiscaux. Mais pourquoi, impérativement, je vais mettre les revenus d'intérêt dans le REER? Je vais avoir mes obligations dans le REER. Je vais avoir mes obligations dans le CELI. Pourquoi? Parce que le gain en capital a un traitement préférentiel. Seulement la moitié est imposable. Vous le savez, ça. Donc, quand il est dans le REER, il ne sert à rien. Tu sais, je veux dire, cet avantage-là n'est pas optimisé. Alors que quand il est à l'extérieur, il l'est. Mais là, là, il faut… Je m'écoute dire ça, là. J'ai tellement peur que vous le prenez tout croche parce que c'est complexe où on est rendu dans l'histoire. Je ne suis pas du tout après… C'est important ce que je vais vous dire. Je ne suis pas du tout après vous dire que vous devriez avoir juste du revenu d'intérêt dans les abris fiscaux et avoir juste du gain en capital et du dents à l'extérieur. Le financier passe en premier, là. C'est le financier avant le fiscal. Je disais, ceux du 6-7 %, il faut que tu ailles des fonds de croissance qui vont être du gain en capital. Du dents, tu pars de là. Tu pars de ça. Là, je ne suis pas du tout à prédire ce que ça monte un peu, ça. Ce que je te prie à vous dire, c'est que dans votre théorie, dans votre portefeuille de placement, vous allez en avoir des obligations. Ceux-là, mettez-le dans le REER ou dans les abris fiscaux. Puis, tout le reste, continuez à le mettre dans les abris fiscaux puis quand ça dépassera, ça sera le gain en capital restant et les dividendes restants qui seront à l'extérieur de l'abri fiscaux. Mais là, on parle de 2-3 % des gens. OK? Alors, on se le souhaite, mais ça ne sera pas pour la majorité des personnes. Ce qui nous amène, bon, à la conclusion, on l'a déjà fait plusieurs fois, donc on va passer directement au prochain sujet. Alors, ça fait le tour des régimes de retraite individuels. Ce qui nous amène maintenant à parler d'assurance. Assurance de personnes, c'est ce qui va nous intéresser. OK? Alors, on doit absolument mettre ça dans le contexte. Assurance, assurance de personnes. Ceux qui souhaitent devenir planificateurs financiers, OK, plutôt que devenir CPA, dans votre bac en séance comptable, vous allez devoir suivre un cours de 45 heures juste sur les assurances. Fait que vous comprenez que mon objectif avec vous dans un cours qui va durer, on va parler d'assurance pendant une heure et demie, deux heures, c'est de vous donner les outils pour avoir une compréhension globale, générale, avoir les bons instincts pour pouvoir vous défendre aux besoins si on essaie de vous pousser des produits d'assurance vie n'importe comment par des courtiers qui ne seraient pas nécessairement, avec l'objectif premier, les intérêts de leurs clients. OK, je ne vous dis pas que c'est ça et que c'est tout le temps ça, mais c'est clair que dans le monde de l'assurance, comme dans toutes sortes de mondes, il y a des gens, des fois, c'est parce qu'ils ne comprennent pas tout à fait la vue d'ensemble et des fois, c'est parce qu'ils veulent vraiment pousser leurs produits, ils ne recommandent pas nécessairement toujours la meilleure option à leurs clients. Donc, vous, comme conseiller désintéressé, dans le sens que vous n'avez pas de produits d'assurance vie à vendre, c'est à vous d'avoir une compréhension qui va permettre de faire les meilleurs choix possibles. OK, donc moi, mon objectif, c'est que vous comprenez les grandes lignes ici des assurances de personnes. Alors, on va parler de couverture de risque, on va parler des concepts, des idées de base qui entourent l'idée des assurances. On va regarder quels sont les différents types d'assurances, il y a trois grandes familles, trois grandes catégories, mais tout de suite après, on va plonger dans la seule catégorie qui nous intéresse pour aujourd'hui, c'est les assurances de personnes. Ce sont les assurances qui sont reliées aux finances personnelles, qui sont davantage reliées aux finances personnelles. Là-dedans, il va y avoir l'assurance salaire invalidité, c'est des synonymes, il va y avoir l'assurance maladie grave, il va y avoir les assurances vie. Autant temporaires que permanentes. Donc, je veux que les termes que je viens de vous dire, je veux que vous compreniez de quoi il s'agit. C'est ça l'idée, puis je veux que vous compreniez à quel moment ces produits-là deviennent intéressants, deviennent réalistes par rapport aux objectifs de votre client. On va prendre deux, trois, cinq minutes pour parler d'assurance vie universelle. Encore pour parler des 2 % ou des 3 %. OK? Donc, je le fais tout de suite, le speech. si vous connaissez du monde qui ont de l'assurance vie universelle, qui se font vendre ça ou qui en ont eu, qui ne sont pas dans le 2-3 %, c'est-à-dire qui n'ont pas le REER plein, qui n'ont pas le CENI plein, qui n'ont pas les régimes enregistrés par l'étude plein, qui n'ont pas les hypothèques qui n'ont rien compris. C'est qu'ils ont vraiment fait ce que je ne veux pas que vous fassiez et que je suis sûr, même en 2-3 minutes, vous allez comprendre que l'assurance vie universelle, dans la pyramide de placement, c'est à la toute fin. Ça ne veut pas dire que ça ne vaut pas la peine, que ce n'est pas un bon produit. Oui, c'est un bon produit pour quelqu'un qui a tous ses abris fiscaux remplis et que son objectif, il le sait assez tôt, évidemment, tu le sais assez tôt, rendu là, qu'un de tes objectifs, c'est de léguer un maximum à ta succession, à tes héritiers. Donc là, c'est maximiser le patrimoine que tu vas léguer. Ce n'est pas juste de balancer à 91 ans que tu es en train de vie. On est ailleurs. Dans ces cas-là, oui, l'assurance vie universelle, mais malheureusement, il y a des gens qui ne devraient pas avoir ce type de produit-là et qui en ont parce qu'ils ne comprenaient pas, ils se sont mal fait expliquer ça. Puis, c'est normal, c'est facile, mais il y a des gens avec des choses comme ça. Très facile. Et on va finir avec un petit exemple de couverture en assurance vie un peu comme j'avais demandé avant le cours dans la semaine hors-classe de faire le problème 12.3. On va en faire un autre ici. Je vais vous laisser 20 minutes. Je vais ramasser puis on se fera une petite rétroaction à la toute fin du cours. D'accord? Donc, si on parle des couvertures de risque de façon générale, OK? Alors, c'est très important, ça semble une évidence, mais on va combattre ça tout au long du cours, OK? À savoir que le but de l'assurance, c'est de couvrir un risque. Ce n'est jamais un placement, OK? Puis là, quand je dis jamais un placement, c'est parce que je ne rentre pas dans l'assurance vie universelle dans mon histoire, OK? Donc, c'est très tentant par moment de penser que c'est un placement. C'est très tentant de comparer une prime à payer de 10 $ par mois pour un enfant de 2 ans pour un capital d'essai de 200 000, c'est très facile de dire, voyons, ouais, c'est un bon deal, OK? Non, ce n'est pas un bon deal, OK? Tu es mieux de mettre de l'argent dans un CELI placé ou dans un régime enregistré par l'étude, mais c'est tentant de ne pas comprendre la nature de l'assurance de la personne puis de se perdre un peu là-dedans. Donc, c'est pour couvrir un risque. Alors, c'est pour couvrir un risque. Si tu en as besoin, tu en as besoin puis c'est impératif. Puis, si tu n'en as pas besoin, tu n'en as pas besoin puis prends-en pas puis épargne, OK? L'argent qui est disponible parce que tu n'as pas besoin de ton assurance de personne, tu la places. C'est tout le temps ça l'histoire. Alors, c'est quoi les risques? Bien, première grande catégorie de risque, c'est de perdre des revenus. OK? Comment je peux perdre des revenus? Bien, si je suis mort, j'en générerai plus de revenus. OK? Donc, si on est un couple, trois jeunes enfants, deux ans, quatre ans, six ans, comprenez-vous que si moi je disparais, 50 % des revenus disparaissent si on est à peu près égal dans les revenus. Il faut remplacer ce revenu-là. Il y a encore trois enfants, deux, quatre, six ans. Donc, ça, il y a différentes situations d'assurance, de personnes d'assurance-vie. Là, je viens de vous nommer l'objectif, la raison, le contexte le plus habituel. Remplacer le revenu dans un couple suite à un décès pour les enfants qui ne sont pas encore autonomes financièrement. Ça peut être aussi que je perds mes revenus parce que je suis en arrêt de travail. J'ai fait un burn-out, une dépression, appelez ça comme vous voulez, puis ça fait un an que je suis en arrêt de travail. Est-ce que le chômage va me payer quelque chose si je suis en arrêt de travail parce que je suis malade? Non, non, ça, c'est super ton emploi. OK? Si tu n'as pas d'assurance-salaire, invalidité, tu n'auras pas un sou. À un moment donné, le choix de l'aide sociale va peut-être être ton seul choix. Pour de vrai. Alors, l'assurance-salaire, l'assurance-invalidité, pour remplacer le revenu qui est perdu parce que tu n'es pas en mesure de travailler à cause d'un problème physique, cancer, etc., ou à cause de problèmes de santé mentale, il faut quelque chose qui va couvrir ce risque-là. C'est quelque chose-là, c'est l'assurance-salaire, l'assurance-invalidité. Perte de biens, valeurs significatives, bien ça, ce n'est pas là-dessus qu'on va passer du temps. Vous êtes tous au courant, vous le savez, ça fait partie de votre environnement depuis toujours. Bien, il y a des assurances pour couvrir le risque d'avoir des pertes financières suite à des accidents ou des sinistres. OK? Donc, l'assurance-habitation existe, vous connaissez ça. L'assurance automobile, ça aussi, vous connaissez ça. Alors, on peut assurer nos biens qui sont d'une grande valeur, puis on doit les assurer, mais ce n'est pas de ça qu'on va se parler aujourd'hui. On ne se parlera pas d'assurance de biens. Troisième grande catégorie, pour se couvrir face à des poursuites de dédommagement professionnel ou civil, bien, ça prend de l'assurance-responsabilité. Si vous faites partie d'un ordre professionnel type les CPA, on va vous obliger d'adhérer à une police d'assurance professionnelle, assurance-responsabilité professionnelle. Je vous pose une question là-dessus rapidement. OK? Si vous faites une faute professionnelle par négligence, vous faites une erreur, puis vous êtes poursuivi par un client, est-ce que votre assurance-responsabilité professionnelle va vous couvrir? C'est assez simple, la situation que je vous parle. Je vous parle d'un acte de négligence que vous avez fait. vous avez commis une faute. Le client a été capable, son avocat a été capable de faire le lien entre la faute puis le CIVIS, le montant monétaire qui a été perdu. Est-ce que, dans un cas comme ça, mon assurance-responsabilité va me couvrir? J'aime ça la poser cette question-là parce qu'elle est quand même très, très de base puis je réalise que les gens ne savent pas trop comment la partir. La façon de répondre à ça, c'est de dire à quel moment qu'un client lésé peut réclamer un montant en vertu d'une faute professionnelle? C'est quand il y a une erreur. Par définition, c'est quand il y a une erreur. S'il n'y a pas d'erreur, c'est dans le travail normal, puis il n'y a pas eu vraiment d'erreur, mais c'est les aléas, etc. Il n'y en aura pas de réclamation. Donc, s'il y a une réclamation, il y a une faute. D'office, il y a une faute. Donc, ça sert justement à ça. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas que ce soit criminel. Il ne faut pas que ce soit une négligence professionnelle ou un acte criminel. OK? Mais sinon, on est en plein dans le type d'erreur qui est couvert par l'assurance-responsabilité. Ça sert à ça, l'assurance-responsabilité. C'est un paraplu quand il pleut, ce n'est pas un paraplu quand il fait soleil. OK? Donc, ça sert à ça, cette histoire. Là. Responsabilité civile aussi, mais ça, c'est dans la vie de tous les jours. OK? Vous faites un accident d'auto, vous scrapez une Lamborghini, vous avez de l'assurance-responsabilité civile, à même votre assurance automobile, qui va couvrir le bien d'autrui. Pour les lésions corporelles, psychologiques, des préjudices causés à des gens, pas à de la tôle, à des gens au Québec depuis 1977, c'est le « no fault ». Depuis 1977 au Québec, on ne peut pas poursuivre pour un accident de la route quelqu'un qui a été dans l'erreur, qui a commis une faute. OK? C'est la SAAC qui nous dédommage dans ces situations-là. Ce n'est pas le même toutes les provinces. En Ontario, tu te fais rentrer dedans, tu as un problème avec ton dos, tu peux poursuivre pour 200 000, 300 000, etc. Je ne suis pas là, je ne fais pas un plaidoyer quel est le système qui est le mieux, mais c'est des fonctionnements différents. Alors là, l'assurance, responsabilité civile, c'est important, mais ça va arriver automatiquement si vous êtes assuré pour l'automobile, ça va couvrir l'assurance civile, responsabilité civile, bien d'autrui pour la voiture, dans le fond. Puis pour quelqu'un qui a été chez vous, il demeure au deuxième, il a déboulé les escaliers puis il s'est cassé, il s'est brusé le bassin, bien là, à ce moment-là, c'est l'assurance, responsabilité civile qui est dans votre couverture d'assurance. Habitation, logement, ça va? Donc, c'est important d'avoir ces éléments-là, mais ça va se faire pas mal automatiquement. Alors, si on continue dans les principes de base de l'assurance, l'assurance est un mal nécessaire, pas un placement, syndrome de la loto, je vais déjà commencer à amorcer ce concept-là avec vous, OK? Alors, ce que je veux vous faire réaliser, c'est encore une fois de dire, laissez-vous pas leurrer par le fait que les primes peuvent être très, très basses pour un capital d'essai, c'est-à-dire un montant qui sera encaissé en cas de décès très élevé, OK? Il y a des actuaires de l'autre côté qui travaillent pour les incisions financières. Ils savent calculer puis le modèle d'affaires des assureurs fonctionne très bien, merci, donc dites-vous, vous ne battrez pas ce système-là puis voir ça comme un placement. Couvrir un risque, oui, vous voulez couvrir les écarts-types, vous voulez couvrir les malheurs, les aléas de la vie qui vous causent des préjudices financiers, mais vous ne voulez pas battre le rendement de l'assureur. Donc, si on vous dit vous devriez assurer votre enfant de deux ans parce que ça ne coûte pas cher, ça coûte 10$ par mois, puis vous allez avoir un capital d'essai de 200 000, comprenez-vous que si cet argent-là, tu l'avais mis dans le CELI tout au long de l'année, pendant tous ces moments-là, jusqu'à 82 ans, espérance de vie d'un moyen homme-femme, à la naissance, le CELI serait plus élevé que le capital d'essai. Bien sûr, on ne battra pas les assureurs ici, nous autres, alors je veux juste vous faire réaliser que quand les assureurs vous arrivent avec des trucs comme ça, il faut vous demander c'est quoi l'objectif, pourquoi on devrait, je veux dire, si mon enfant de 2 ans décède à 12 ans, c'est sûr que psychologiquement, c'est un désastre, c'est un grand malheur de la vie, mais financièrement, je n'ai pas à dire, oui, mais là, je parle des revenus, il y a des revenus de remplacement, je ne parle pas des revenus, vous comprenez? Bon, par la bande, on pourrait continuer la discussion, on pourrait dire, bien, ça va t'affecter beaucoup, psychologiquement, avec raison, puis peut-être que tu ne vas être pas en mesure de travailler, donc ça serait bien que tu ailles une assurance vie, mais là, à ce moment-là, tu te dis, bien non, mais j'ai déjà une assurance salaire pour ça, assurance invalidité, vous comprenez, il faut comprendre les objectifs, les assurances pour tenir la route dans une conversation, une discussion avec des assureurs, par exemple, des courtiers en assurance. Approche probabilité versus impact financier, je sais que vous vous en doutez bien, mais l'idée de couvrir un risque, ce n'est pas en lien avec la probabilité que l'événement se produit. Pensez-y deux secondes. On prend de l'assurance habitation, pas parce qu'on pense qu'on va passer au feu sur dix ans, les gens ne passent pas au feu en général, mais si tu passes au feu, c'est la catastrophe parce que l'impact financier est tellement élevé. Donc, juste faire, et ça c'est vrai pour toutes les assurances, alors ce qu'on cherche à analyser quand on regarde le besoin d'assurance, peu importe le type d'assurance, ce n'est pas la probabilité que l'événement se produise, ce n'est pas vraiment ça. Je regarde la possibilité ou l'impact financier que si ça se passe, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Donc, quand je prends une assurance vie temporaire, j'ai 30 ans, on est un jeune couple, on a deux, trois jeunes enfants, bien, je prends une temporaire 20 ans, ce n'est pas parce qu'il y a des maudites bonnes chances que je meurs là. Normalement, je ne devrais pas mourir. Mais si je meurs, ma conjointe est dans le trouble parce qu'elle a un seul revenu maintenant, puis elle doit faire face aux mêmes obligations face à nos trois enfants. Alors, c'est pour ça que ça prend une assurance de personnes dans un corps. Donc, c'est de l'impact financé beaucoup plus que la probabilité de l'événement qui milite pour l'achat d'une assurance. C'est fondamental en PFP. C'est quand même curieux. Je dis que c'est fondamental en planification financière personnelle, puis on n'a pratiquement pas parlé dans nos mandats de planification de retraite, etc. parce qu'on n'avait pas encore étudié le concept. On est après étudié le concept. Mais vous comprenez que nous, là, quand on faisait la planification de la retraite, d'accord, étape 1 à 5, les clients, un couple qui venait nous voir, ils ont 40 ans, on les amenait à la retraite jusqu'à 65 ans, on leur disait comment ils devaient épargner, puis on les faisait mourir à 91 ans. Mais en vraie vie, ce n'est pas ça qui se passe nécessairement. Il y en a un des deux qui pourrait mourir en sortant de votre cabinet de planificateur financier, là, OK? Donc, dans des cas comme ça, tous les cas de planification de retraite nécessitent une analyse de besoin d'assurance-vie. On n'a jamais parlé puis c'est correct, mais il faut comprendre que dans la vraie vie, il y aurait cette composante-là. Bon, la situation où il n'y en aurait pas, c'est s'il n'y a pas d'enfants ou si les enfants sont autonomes financièrement quand ils viennent vous voir pour la planification de la retraite puis que les deux gagnent à peu près les mêmes revenus, bien là, tu sais, oui, c'est vrai qu'il n'y aura probablement pas de besoin d'assurance-vie. Mais si vous avez devant vous un couple avec des jeunes enfants, assurément, il y a un mandat d'assurance-vie, de besoin en assurance-vie à réaliser. Donc, c'est fondamental en PFI de se poser la question est-ce qu'il y a un besoin d'assurance-vie ou pas. L'assurance a un coût. Ça, c'est quelque chose qui est toujours présent dans le cours de finance personnel. Vous vous rappelez quand on parle du RPA à prestations déterminées puis je vous disais pourquoi il y a une synchronisation de RQ. J'aimerais bien mieux qu'il n'y ait pas de synchronisation. Bien, je vous disais c'est une question de coût-bénéfice. Il y a une synchronisation pour que ça coûte moins cher à financer. D'accord? Donc, c'est la même affaire ici dans le monde merveilleux des assurances. Est-ce que tu aimes mieux une assurance-vie temporaire ou permanente? Est-ce que tu aimes mieux une assurance-vie que ce n'est pas sûr que tu vas toucher le capital d'essai parce qu'elle est temporaire ou une assurance-vie que c'est certain que tu vas toucher le capital d'essai? Bien là, si tu regardes juste un côté de la ménague, tu vas dire j'aime mieux l'assurance-vie permanente. Mais là, si vous allez voir le coût, vous allez dire oui, ok, ça coûte pas mal plus cher. Bien sûr. Donc, il y a tout le temps un coût à toutes les équations qu'on a et à toutes les questions qu'on se pose par rapport à ces différents produits-là. Bonne évaluation des besoins égale bon niveau d'assurance. C'est juste bien logique de dire ça. Si on continue avec les principes de base, les besoins changent dans le temps. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a deux grandes catégories d'assurance-vie temporaire et permanente. C'est pour ça que les assurances les plus populaires, les plus achetées, c'est les assurances temporaires parce que le besoin, il est temporaire. L'enfant, les enfants vont devenir autonomes financièrement à un moment donné. C'est sûr que si tu as un enfant handicapé, oui, là, ça te prend une assurance-vie handicapé qui ne pourra jamais être autonome financièrement, là, ça te prend une assurance-vie permanente. Sinon, non. Donc, les besoins changent dans le temps. Même chose, s'il y a un divorce, bien, il est possible qu'il y a des assurances qui étaient nécessaires par rapport à l'autre conjoint qui ne deviennent plus nécessaires. Mais je veux juste vous dire que si on est dans une situation où il y a un divorce, il y a des jeunes enfants, les jeunes enfants sont toujours sous la garde de la personne qui a moins de revenus. Vous comprenez que celui qui a le plus revenu dans un cas comme ça, il va avoir une bonne pension alimentaire à payer. S'il décède, cette personne-là, avant que les enfants deviennent autonomes financièrement, on est dans le trouble. Donc, souvent, dans les jugements de cours, dans des cas comme ça, on va demander aux payeurs de pension alimentaire de s'acheter une assurance vie temporaire sur sa tête dont le bénéficiaire est l'ex-conjointe pour s'assurer qu'en cas de décès, l'équivalent de la pension alimentaire continue à être payée puisqu'elle est importante dans l'équation financière de l'histoire que je viens de vous dire. Ça va? Donc, les besoins changeraient avec le temps. L'assurance se magazine. Il n'y a pas un assureur, il n'y a pas une institution financière qui va offrir tout le temps le meilleur prix sur tous les produits d'assurance qui existent et il y en a des milliers de produits d'assurance. D'accord? Donc, ça vaut la peine de magasiner. Les prix vont être différents, les primes à payer vont être différentes puis si on regroupe, c'est comme n'importe quoi, si on regroupe, il est possible que ça coûte moins cher. Assurance, auto-assurance ou syndrome de la garantie prolongée, c'est par la bande que je vous parle ici de ça. C'est juste pour vous faire lever la tête en finances personnelles, c'est important de comprendre que tout ce qui est garantie prolongée, c'est de la boîte. OK? Ce n'est pas bon, ça. Ce n'est pas un bon réflexe de sortir de chez Tanguy, tu achètes une laveuse puis une sacheuse et dire, il y a la garantie du fabricant puis je vais m'acheter aussi la garantie prolongée. Vous faites ça, si vous faites ça souvent, vous nuisez, bien sûr. OK? Donc, ça, l'idée de base, c'est très coûteux. Tu es mieux de faire de l'auto-assurance dans un cas comme ça qu'accepter ce genre de proposition-là. Tout un coup, comprenez de l'autre bord, ils ramassent, c'est rentable d'offrir ces produits-là. Donc, pour nous, si ce n'est pas un vrai risque à couvrir, il ne faut pas embarquer là-dedans. L'omni-assurance. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait être dans une situation où on a évalué, disons, un besoin en assurance vie. D'accord? On regarde la situation d'un couple avec des jeunes enfants, on établit le besoin en assurance vie, une temporaire, 20 ans, pour 100 000 $. Disons que le besoin est de 100 000 $. Ce n'est pas une grosse assurance vie quand on est sur une temporaire 20 ans. Donc, ce qu'il faut faire, une fois qu'on a évalué le besoin, ce n'est pas tout de suite de magasiner une assurance vie temporaire de 20 ans de 100 000 $. Il faut regarder est-ce que je suis déjà assuré. Je sais que ça fait un peu curieux de dire ça comme ça, de dire comment tu peux ne pas savoir que tu as déjà de l'assurance vie. Il y a plein d'endroits où tu peux déjà avoir de l'assurance vie que tu n'as pas pensé si tu ne t'occupes pas trop et que tu ne t'intéresses pas trop à tes finances personnelles. Carte de crédit, peut-être que tu as un bout d'assurance vie qui est prévu par ta carte de crédit. Ton ordre professionnel, peut-être dans ton ordre professionnel, il y a un petit bout d'assurance vie qui est prévu. Ton employeur, dans tes avantages sociaux, peut-être qu'il y a un régime d'assurance vie prévu. Ah, tu n'as jamais pensé à ça, mais on vient d'acheter une maison et quand on a acheté une maison, on a pris l'assurance prêt hypothécaire. Donc, on a modifié le taux d'intérêt, on l'a augmenté un peu, mais je suis couvert, on est couvert que si un des conjoints décède, le solde hypothécaire va être payé par l'institution financière. Mais ça, si ce n'est pas de l'assurance vie, je ne sais pas c'est quoi de l'assurance vie. Vous savez, c'est complètement de l'assurance vie. Donc, quand je dis ça, une ces quatre affaires-là, entre autres, il y a peut-être d'autres endroits, peut-être que je dépasse déjà le 100 000. Donc, finalement, oui, j'avais un besoin de 100 000, mais je suis déjà couvert. Donc, les gens ne sont pas au courant de tous ces éléments-là. Puis, conceptuellement, des fois, ils ont de la misère à comprendre que l'assurance prêt, hypothécaire, c'est purement de l'assurance vie temporaire 25 ans aussi. On va reparler tantôt de ça. Alors, les types d'assurance, en bas de la pyramide, il y a les assurances de biens. Vous les connaissez. On ne reparlera plus de ça vraiment. En plein centre, on a les assurances de personnes. C'est de ça qu'on va se parler aujourd'hui. Et finalement, on a les assurances responsabilité, assurance professionnelle, assurance responsabilité civile. Ce n'est pas les propos, ce n'est pas notre propos pour aujourd'hui. Donc, commençons par étudier cas par cas les assurances de personnes. Alors, on va toujours fonctionner de la même façon. C'est un peu plus tard que ça vient, ça. OK. Donc, si on pense aux assurances de personnes, les assurances qui visent à remplacer un revenu du vivant, bien, il y a les assurances salaires, invalidité, c'est des synonymes. Assurances salaires, invalidité, même combat, même chose. Il y a l'assurance maladie grave, que déjà le titre est un peu intriguant, un peu nébuleux. C'est quoi cette affaire-là? On va en parler. On va parler d'assurance maladie grave, surtout pour faire comprendre qu'elles ne se valent pas tous, puis ne sont pas tous nécessaires. Puis, il faut y connaître pour prendre les bons choix dans la bonne priorité. Assurance maladie grave, assurance santé, donc médicaments, médicales, dentistes, optométrices et autres, et celle qui remplace un revenu suite à un décès, bien, vous le savez, c'est l'assurance vie. Alors, l'assurance vie pourrait être temporaire ou elle pourrait être permanente. Mais tous ces régimes d'assurance de personnes-là peuvent être acquis, acquis, ces régimes-là peuvent être acquis, soit en assurance collectif ou individuel. C'est juste le gros bon sens de dire que si j'ai le choix, je suis mieux d'être dans le régime collectif parce que j'ai le pouvoir d'achat d'un groupe que d'être tout seul à demander une soumission sur mon assurance de personne. Puis, en plus, si je suis dans un groupe, un regroupement de straight comme les CPA versus, mettons, le regroupement des motards du Bas-Saint-Laurent, bien, nous autres, on a des primes qui sont moins chères parce qu'on a un style de vie, de façon générale, moins risqué. Donc, on adhère à la moyenne de notre groupe de références et nous, on a une bonne gang des CPA pour ça, pour réduire les primes. Alors, à ce moment-là, le régime collectif, bien sûr, est plus avantageux qu'un régime individuel. Alors, c'est là que je vous dis qu'on va les prendre un à un puis on va se poser la question c'est quoi le besoin puis le fonctionnement de base. Alors, quand on parle d'assurance salaire, quand on parle d'assurance invalidité, on vise à couvrir quel risque? Bien, le risque que si je suis en arrêt de travail, je n'aurai plus de revenus et ça me prend une source de revenus qui va remplacer ce revenu perdu-là. D'accord? Alors, si je vous demandais quelle variable vous utiliseriez pour essayer d'évaluer le risque financier associé à la non-prise d'une assurance salaire, si je décide de ne pas prendre une assurance salaire, de ne pas prendre une assurance invalidité, c'est quoi le risque financier que je mets au bâton? Pas en chiffres parce que vous ne savez pas c'est quoi le profil de la part, mais quelle variable vous allez faire ressortir pour calculer le risque financier que vous prenez? En gros, comment vous aborderiez ça? Évaluer le risque financier à la non-adhésion à une assurance salaire. Quelle variable? C'est juste le gros bon sens, là. Hein? Oui, le train de vie ou le salaire. Train de vie ou le salaire multiplié par quoi? Multiplié par le nombre d'années qui me restent jusqu'à la retraite. Donc, ça a l'air de rien. Ça a l'air assez de base ce que je viens de dire, là. Mais il y a quand même une leçon à retenir. Quand on parle d'assurance, il faut prendre le pire scénario. Il faut prendre le worst case scénario pour être convenablement couvert. Alors, ici, l'exemple du worst case scénario, je prends un prof. Le prof, c'est embauché assez tard dans une vie, OK? Disons, quand ça traite à 35 ans, ce prof-là pense travailler à l'université jusqu'à 65 ans, 30 ans. Il tombe en arrêt de travail après un an, burn-out, dépression, à répétition. Il ne peut jamais reprendre le collier, il ne peut jamais reprendre son emploi, il ne retravaillera plus jamais. Le diagnostic, il va se faire harceler, c'est sûr, il va se faire harceler par les assureurs. Ils vont vous... Hé, ça coûte une fortune. Là, je viens de vous dire un profil que c'est quoi la valeur du risque de ne pas avoir une assurance invalidité sur le salaire moyen d'un prof, disons que c'est 100 000, 3 millions. OK? Donc, je sais que c'est excessif, là. Oui, ça se peut des gens comme... Ça, c'est le pire scénario, mais vous devez vous enligner un peu sur le pire scénario. Donc, une bonne assurance salaire invalidité, qu'est-ce qu'elle va avoir? Elle va avoir une clause qui va faire en sorte que l'assureur ne pourra pas résilier cette assurance-là après un certain nombre d'années. OK? Il n'y a pas un contrat d'assurance qui est pareil. Il y a toutes sortes de clauses possibles. C'est ce qui fait que les primes sont différentes. Peut-être que tu vas trouver une prime très, très base pour une assurance salaire d'assurance invalidité. Mais si tu regardes les clauses comme faux, après cinq ans d'arrêt de travail, l'assureur peut résilier la couverture d'assurance. C'est sûr que ce genre de produit-là, c'est mieux que pas d'avoir d'assurance salaire. Mais est-ce que moi, je me sentirais couvert par une assurance salaire comme ça? Pas du tout. Moi, je veux couvrir le désastre. Le désastre, c'est que je ne peux plus travailler le restant de mes jours. Donc, je ne veux pas rien savoir d'une assurance salaire invalidité qui va être résiliable après cinq ans. À la limite, j'ai mieux une assurance salaire qui va couvrir un remplacement de salaire un peu plus faible. Donc, mettons, je n'ai pas le cas. Au lieu de 70 %, qui va être à 50 %, mais qui va me couvrir de façon toujours et qui n'est pas résiliable. Donc, il y a tout ce jeu-là dans la réflexion parce que le risque réel, le plus grand risque, c'est d'être en arrêt de travail pour toujours ou à peu près. OK. Ça va pour ça. Ce que je veux vous dire comme élément aussi, c'est le traitement fiscal de l'assurance salaire. D'accord? C'est particulier. Écoutez bien ça. Puis, chacune des assurances de personnes a un traitement fiscal différent. Alors, ce n'est pas de ma faute. La loi de l'impôt, parfois, elle est complexe. Et là-dessus, elle n'est pas trop… elle n'est jamais pareille par rapport aux différentes assurances de personnes. Mais la plus complexe, la plus particulière, c'est l'assurance salaire. Je vous explique comment ça fonctionne. Bien, juste avant, juste s'assurer que les termes, on les comprend bien. OK? Quand on parle de prime, c'est ce qu'on débourse pour être couvert par l'assurance. Quand on parle de prestation, c'est ce qu'on reçoit si l'événement contre lequel on est assuré se produit. Quand on parle de l'assuré, c'est quelle est la personne qui doit subir cet événement-là pour que les prestations soient payées. Quand je parle du bénéficiaire, c'est celui qui reçoit les montants de la prestation. Souvent, en assurance salaire, c'est la même personne, assuré bénéficiaire. D'accord? Puis le propriétaire, c'est celui qui paye. Bon. Assurance salaire au niveau fiscal, si la prime pour être couvert est payée par l'employeur. Écoutez bien celle-là. Si la prime est payée par l'employeur pour être couvert par l'assurance salaire, ce n'est pas un avantage imposable. Donc, déjà là, quand je vous dis ça, vous comprenez quand on est dans un monde d'exceptions, on comprend que c'est une exception, vous savez que quand vous avez pris le cours de fiscalité 1, la règle de départ, quand, comme employé, je reçois un avantage économique de toute forme de la part de mon employeur, par défaut, c'est un avantage imposable. Il y a quelques exceptions. Vous pouvez m'en nommer une couple d'exceptions qui est dans la loi de l'impôt, Justine? La cotisation à RPA. Cotisation à RPA, d'accord, c'est un montant qui est non imposable. C'est une des rares fois. OK? Donc, ça, c'est pareil. Alors, si la prime payée par l'employeur est non imposable, la prime payée par l'employé, on devrait penser qu'elle est quoi? Elle est déductible. C'est même pas le cas. On s'en va dans quelque chose de bizarre. Je répète, la prime assurance salaire quand elle est payée par l'employeur, pas davantage imposable. Donc, avec de l'argent avant l'impôt, pas imposable. Puis moi, je vais payer par mes poches après l'impôt puis ça sera pas déductible. Comprenez-vous que ça balance pas, la fiscalité balance pas. J'ai une prime payée par l'employeur qui n'est pas imposable puis j'ai une prime payée par l'employé qui n'est pas déductible de son revenu d'impôt. Ça marche pas, cette affaire-là. Ou on dénoue cette incohérence fiscale-là parce qu'elle n'est pas incohérente en bout de ligne parce qu'elle se dénoue, c'est que la prestation reçue d'une assurance salaire payée par un employeur va être imposable. La prestation va être imposable. La prestation reçue par une assurance salaire qui est payée par l'employé sera jamais imposable. OK, c'est comme ça que ça balance, c'est comme ça que c'est comme ça que la symétrie fiscale est préservée. Donc, on poursuit dans notre analyse. OK, la prime payée par l'employeur, non imposable. Les prestations qui proviennent de ce régime-là vont être imposables. Primes payées par un employé, pas déductible, mais les prestations vont être non imposables. Là, je vous en lance une pas pire. La plupart des régimes d'assurance salaire pour les employés avec les employeurs sont à deux têtes. Il y a deux parties. Deux parties à l'assurance salaire. Une partie courte durée, ça peut varier, souvent 17 semaines, 18 semaines. Donc, les arrêts de travail inférieurs à 17 semaines sont couverts par le régime d'assurance salaire payé par l'employeur. Puis, celle qui est de longue durée, celle de la catastrophe que je t'en arrête de travail 19 semaines, un an, deux ans, cinq ans, dix ans, quinze ans, longue période, ça, typiquement, comment c'est organisé, c'est par un régime d'assurance salaire dont les primes sont payées par l'employé. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est capable de me dire pourquoi l'idée générale, pourquoi que les assurances salaires courte durée, typiquement, sont payées par les employeurs, puis typiquement, les assurances salaires employées sont payées, les assurances salaires à longue durée sont payées par les employés. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a une idée pourquoi? C'est toujours un peu la même question. Tout le temps la même situation qui n'est pas facile. On a bien beau dire que tout un coup, puis qu'il y a tout le temps deux côtés à médaille, puis c'est tout le temps du coût bénéfice, c'est pas si facile à voir toujours. Donc, j'explique. C'est la même idée que le RPA, pourquoi il devient synchronisé à 65 ans. OK? Disons n'importe quel chiffre. Disons que mon revenu de remplacement brut à 20 impôts devrait être de 100 000 $. Ça va? Donc, si je reçois un revenu des prestations imposables, ça me prend 100 000. Dans notre jargon, recevoir 100 000 brut, c'est comme recevoir combien net? Bien là, vous iriez voir l'étape d'impôt, puis peut-être que ça donnerait autour de 70 000 $. Ce n'est pas important le chiffre exact. Comprenez la réalité? Si le montant est imposable, j'ai besoin de 100 000 $. Si le montant n'est pas imposable, j'ai besoin de 110 000 $. Vous comprenez ce bout-là, jusque-là? Mais comprenez-vous que le gros risque, puis le vrai coût pour l'assureur, ce qui coûte vraiment cher, c'est quoi qui coûte vraiment cher à l'assureur? c'est quand quelqu'un est en arrêt de travail deux ans, trois ans, cinq ans, longue durée. Le 3 millions que je vous ai dit, ça coûte cher, ça, un assureur, ça. Donc, s'il est longue durée, on est mieux que le montant de remplacement soit non imposable qu'imposable parce qu'au lieu de verser 100 000 $, on va verser 70 000 $. Donc, lui, l'assureur, au lieu de verser 100 000 $, il verse 70 000 $. Donc, toute chose étant égale par ailleurs, ça coûte un peu moins cher. Ça, c'est l'explication. C'est une question de coût-bénéfice compte tenu que le gros risque financier, le gros coût est à long terme et sur un arrêt de travail de longue durée, bien, on est mieux que ce montant-là soit non imposable, donc, que ce soit par des primes payées par l'employé. C'est ça, la logique ici. Juste avant d'aller à la pause, je veux juste vous faire réaliser quelque chose. j'ai un petit tableau qui parle des différentes probabilités d'être en arrêt de travail. Donc, c'est juste pour dire que vous n'entendez parler, je pense que vous le voyez, ça fait partie de votre environnement, mais regardez à quel point c'est important, c'est important ces probabilités-là et que le coût énorme qu'on retrouve par rapport à l'assurance-salaire. Donc, le tableau ici, c'est probabilité d'avoir une invalidité de plus de 90 jours avant 65 ans selon l'âge actuel. OK? Donc, on ne compte même pas les arrêts de travail plus courts qu'à 80 jours dans ce tableau-là. Alors, si vous avez 25 ans, dans les 40 prochaines années, si vous êtes un homme, vous avez 47 % des chances d'être en arrêt de travail. Quelle est la durée moyenne? 2.3 années. Si vous êtes une femme, 57 % des chances d'être en arrêt de travail, l'arrêt moyen, 2.4. Donc, si on lève la tête, OK? Alors, si j'ai 25 ans, je débute dans une carrière, je travaille de 25 ans à 65 ans, bien, j'ai une chance sur deux d'être en arrêt de travail, puis la durée moyenne va être de 2.3, 2.4 années. Bien sûr, ce n'est pas systématiquement consécutif, mais sur la période de 40 ans, ça va totaliser 2.3, 2.4 années. Ça, c'est la moyenne. Alors, on comprend que c'est un véritable risque, c'est des événements qui se produisent, et que c'est l'assurance, tant qu'à moi, la plus importante. C'est sûr que c'est un peu embêtant de dire ça comme ça, parce que si tu as besoin de l'assurance-vie aussi, l'assurance-vie n'est pas dénigrée non plus. Mais l'assurance-salaire, comprenez que si vous ne l'avez pas et que vous êtes en arrêt de travail, il n'y aura pas de revenu de remplacement, puis vous avez à maintenir le train de vie de deux adultes et de tous les enfants. Là, c'est morbide ce que je veux dire. Avec l'assurance-vie, c'est au moins, si tu décèdes, puis il n'y a pas de revenu de remplacement, au moins, il y a la moitié des coûts associés aux adultes qui n'est plus là. OK? Donc, c'est juste pour vous dire que l'assurance-salaire, c'est vraiment une assurance très importante. Sur ces belles paroles-là, je vous remercie.